alors on va passer au filtre suivant donc le filtre suivant c'est le reflet alors là c'est encore un autre filtre qui s'avère un peu créatif aussi également vous avez là ici un montant ça peut vous donner quelque chose d'assez particulier regardez si je baisse un petit peu cela si je le monte un peu ça peut vous donner un effet de flair comme ça sur sur les sur l'image bon là il est à fond a bien entendu vous avez différents pressés qui sont ici ça peut vous donner une petite idée aussi également envoyé on peut retrouver une espèce de sonnerie regardez hop vous pouvez baisser longtemps et les rayons vous pouvez bien entendu faire des trucs assez sympa vous voyez ici voilà c'est assez fluide c'est pas trop mal bon là on peut repartir sur cette partie là ça vous de doser à ce niveau là et vous pouvez même rajouter des teintes qui sont ici jusque là en montant aussi cette partie là vous voyez sur une partie de l'image aussi également voilà avec la fibrance peut même mettre un effet de fondu donc pour que ce soit plus on va dire progressif voilà voilà l'épanouissement s'était mal traduit aussi mais vous encore accentuer encore cet effet comme ça voilà encore un autre effet qui n'est pas trop mal leur est le reflet bon là ça fait partie quand même des créatifs à ce niveau là on va pas se leurrer on va pas mettre ça sur n'importe quelle image ça peut être utile sur quelques trucs bon là ici on a la réglage le réglage de la couleur à la réglage de la couleur c'est un ajustement de teintes forcément vous allez retrouver la teinte la saturation et la luminosité donc ici vous avez plusieurs types de couleurs on va parler plus de tsl aussi également bon sur les teintes par exemple jaune qui sont ici vous allez avoir tendance à pouvoir monter la saturation vous voyez monter la luminosité ou la baisser bien entendu même agir sur les reflets ici changer la teinte regardez juste un peu comme ça on peut même remonter ici si vous prenez le rouge c'est la même chose aussi vous allez pouvoir monter la saturation des saturés etc monter la luminosité et là vous pouvez même sélectionner grâce à cette petite pipette là regardez hop une teinte regardez et là où vous allez pouvoir monter la teinte oui c'est un peu avec ce curseur comme ceci vous allez pouvoir rectifier voyez c'est ça qui est génial vous encore recommencer ici vous pouvez ajuster par exemple la teinte de là pour commencer juste ici hop et monter la teinte c'est ça c'est amusant ajuster la saturation si ça peut être possible également pendant la petite pipette hop booster la saturation voilà et tout ce canal là dont notamment aussi le reflet de ça va s'accentuer au niveau de la saturation et bien sûr vous pouvez le faire aussi également avec la luminosité comme vous pouvez vous constatez ici vous prenez ceci par exemple là hop monter la luminosité et vous voyez ici ça va changer aussi bon là ça fait nucléaire on va revenir un peu en arrière quand même mais vous voyez ici que vous avez plusieurs possibilités avec le tsl donc c'est réglage de la couleur qu'ils ont interprété cela comme ça vous avez plusieurs presets aussi également le foliage donc il va accentuer plus tôt et au niveau des verts là ce sera plus au niveau des jaunes là ce sera plus au niveau du rouge du bleu voilà tous ces trucs à donc un petit truc de tsl avec la possibilité d'utiliser une petite pipette donc ça c'est vraiment pas négligeable c'est vraiment très très bien c'est quand même précis voilà ça on peut le dire c'est vraiment très bien je reviens en arrière sur cette image on va ajouter à un autre filtre et là on va passer tout simplement au réhausseur de couleurs réhausseur de couleurs qui est un petit peu on va dire plus complexe que le précédent que nous avions là vous avez la possibilité de rejouer encore une fois sur une balance des blancs juste un peu comme ça vous voyez là bien sûr c'est un peu exagéré voilà vous pouvez encore rejouer sur sur encore une balance des blancs ou vous pouvez jouer sur des presets voilà lumière du jour on joue encore avec le point fort donc pour saturer au niveau des hautes lumières à des saturés au niveau des tumières vers l'inverse au niveau des ongles vous pouvez des saturés au niveau des ombres aussi vous voyez et vous avez aussi également ici une gamme de couleurs bon là c'est quoi c'est comme je voulais montrer tout à l'heure c'est à peu près comme l'outil que nous avions auparavant vous voyez vous avez un tsl aussi intégré avec l'ajustement etc ça c'est le réhausseur de couleurs c'est pour ajouter encore davantage de couleurs au niveau de l'image bon par exemple ici on a des précèdent vous avez le folle pour le sky qui est ici les herbes en rouge foliage bon là c'est pas vraiment significatif là bon vous avez un increase des couleurs bon purify highlights et shadows voilà une amélioration au niveau des rouges ici bon vous voyez ici différence entre le avant et le après ça va avoir tendance à élever encore un petit peu toutes les couleurs voilà bon la retouche de la peau par contre ici je peux pas vraiment vous donner d'explication car c'est une photo de paysage bien sûr mais bon on en reviendra sur cet outil là en filtre je vais sûrement vous faire une petite petit aparté avec un petit portrait rapide ça on en reviendra avec l'outil portrait avec la retouche de l'outil portrait qui est ici ce sera un module spécial donc ça pour aujourd'hui je vais le skipper mais bon vous voyez un petit peu l'ensemble on va passer directement sur le sunflare alors le sunflare comme son nom l'indique vous avez différents types ici de sunflare ici comme vous le constatez il y en a plusieurs avec différents types de bokeh vous avez des textures regardez c'est super intéressant voilà il y en a un c'est c'est assez créatif et récréatif en même temps voilà vous pouvez mettre même aussi à l'échelle voyez vous pouvez grandir balancer plus de luminosité balancer plus de saturation changer de teinte aussi également pour l'ensoleillement ça vous vous doutez c'est pour donner un petit peu plus de puissance au rayon lumineux plus de chaleur plus de saturation et si vous passez aussi en fondu regardez ici ça va vous augmenter le faisceau lumineux blanc comme ça va jouer un petit peu sur la luminosité également comme ça on va supprimer cela on va passer aux tonalités partagées c'est simplement un virage partiel voilà c'est à dire que bon vous avez ici différents presets aussi voyez la différence de teintes dans les hautes lumières et dans les ombres en jouant sur le montant bien entendu et son équilibre vous allez obtenir différentes teintes oui un peu la telle warme toutes ces paramètres qui sont ici à l'intérieur est très intéressant bon si par exemple on va jouer sur les hautes lumières voilà qui toujours intéressant voilà on va jouer sur les hautes lumières vous allez ouvrir par exemple la roue chromatique on va sélectionner par exemple le jaune je vais jouer sur sa luminosité voyez zéro ici noir absolu à deux cent cinquante-cinq sa puissance maximum et je vais sélectionner dans les hautes lumières par exemple cette partie là cette couleur là au niveau des jaunes hop voilà donc on est ici dans les ombres je faire la même chose là je vais prendre la couleur complémentaire donc je vais prendre une couleur on va dire bleu bleuté comme ceci voilà un petit peu la sombrer peut-être ce bleu là voilà juste un peu comme ça on a d'autres possibilités aussi voilà c'est un peu comme ça on peut jouer sur l'équilibré les deux le jaune et le bleu voyez juste un peu comme ça soit je vais partir à une couleur plus bleuté ou plus jeune voyez c'est un peu comme ça à vous de trouver un peu l'équilibré ça vous permet un petit peu de changer l'ambiance de comment dirais-je de votre image regardez même la différence entre le avant et le après voyez ça vous donne une ambiance encore complètement différente voilà c'est terminé pour la tonalité partagée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti